Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y va d'âge, si nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue samedi. Merci de suivre Critique Info. Bon week-end chez vous. L'honorable Jean-Jacques Mamba serrait aux arrêts parce que l'information n'est pas encore confirmée au moment où je vous le dis. Nous avons, bien que les gens m'ont donné la bonne information, mais je ne suis pas très 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 sûr de la donner. Mais je vous informe quand même par rapport à cela. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais aussi la banque centrale du Congo qui serait en train d'être restructurée. Le président de la République a estimé qu'il fallait le faire. Messieurs et dames, je reviendrai sur les deux grandes questions. Mais avant tout, il faudrait déjà dire que la prorogation de l'état d'urgence de 15 jours serait aussi, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. Il faudrait discuter de la question, voir l'importance. Il n'y a qu'au poussé, il n'y a qu'au combat que c'est l'état d'urgence. Mais je pense que tout le monde a dit, et puis la deuxième partie, il y a samedi, il y a effectivement, après Covid. Tout le monde a dit, après Covid, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis tout le monde a dit, il y a un élément. Il y a un élément, il y a un élément, il y a un élément, il y a une banque centrale du Congo. Il y a un élément qui est restructuré, il y a un président. Il y a un élément qui est déjà en autorité. Il y a un élément qui est en premier ministre pour qu'il y a un élément qui est restructuré. Il y a un élément qui est en train de dire que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas gouverner la politique monétaire. Il y a un élément qui est en train de dire que vous ne pouvez pas gouverner la politique monétaire. C'est le moment de le faire. Je le dis et je continue à le dire. Le président Félix Tisséke dit, pour que Manda Naïe ait à la fructue, pour que Manda Naïe ait Simba, pour qu'on sente que oui, quelque chose a été fait, et ça l'est maquille, quelque chose a été fait, pour que l'on sente que oui, il y a quelqu'un qui gère le pays. Je ne vois pas qui peut gérer une république sans avoir la banque, le contrôle de la banque. Les économistes, les spécialistes monétaires, ils vont vous dire c'est quoi l'importance d'une banque dans une gouvernance. C'est une importance cruciale. Ce qui est le président de la banque, c'est difficile de lutter contre la banque. Parce que le circuit bancaire, quand vous ne le maîtrisez pas, c'est difficile de lutter contre la banque. C'est très important de contrôler la banque. Mais on ne contrôle pas la banque pour soi, on contrôle la banque pour que servir la république. Voilà pourquoi la banque, ce qui tue généralement les fonctionnalités de la banque, c'est le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Il faut mettre les bonnes personnes. Il faut mettre les bonnes personnes. Il y a une banque. Il faut travailler au moins dans une institution bancaire à Libanda, ou même il faut travailler dans un système bancaire. Il y a un Congo, mais qui n'ont jamais été mêlés dans les sales affaires ou dans les sales histoires. Il est très important. Moi, je crois, je pense à une réconfiguration à ce circuit bancaire, à une réconfiguration à la politique bancaire dans le Canada. Je pense que, si on n'a pas l'aide, nous pouvons faire appel aux autres. Or, moi, je crois, avant d'aller chez les autres, il faut d'abord commencer par éplucher les banques, les banques, les banques, les banques, l'intérieur, tout comme les extérieurs. Je suis très, très convaincu que la banque centrale n'a pas été, que la banque, l'on a été très convaincu qu'il y a de ses directeurs, il y a de ses agents de carrière, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, qui ont évolué dans la banque centrale, qui n'ont jamais été impliqués dans une manière ou d'une autre. Il y a des gens aujourd'hui, qui ont déjà écrit sur les failles de la banque, sur les difficultés de la banque, et même sur l'avenir de la banque. Ce n'est pas le lieu, ni le temps pour moi, de parler d'eux, de citer leur nom, et comme on dirait, je ne suis ni pour, ni contre. Je suis pour le principe. Le principe, ici, il faut que les institutions financières dans un pays déterminent aussi la couleur, le tempérament économique. Il y a Mboka. Je ne vois pas comment nous pouvons avoir une banque, entre guillemets, qui ne maîtrise plus Mbongo Nae Moko, circulation Mbongo Nae Moko, et même la température bancaire. Mboka Nae Moko 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 Nae Je ne dis pas que l'Eza attribue qu'à la banque. Non. Il y a beaucoup de déterminants. Il y a bien évidemment beaucoup de facteurs qui font en sorte que l'on peut perdre la valeur. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs. Je ne peux pas scientifiquement dire que la banque forcément est le seul problème. Non. Il y a beaucoup de déterminants. Il y a aussi le contexte. Il y a la conjoncture. C'est ça que la banque va avancer. C'est ça que la banque va avancer. Mais ici, il faut aussi parler du fonctionnement de notre propre banque. Autrefois, ça servait à la caisse d'un président. A l'époque de Mobutu, c'est même pas moi. C'est Sako Mbi qui dit. Mobutu pouvait demander, il le disait. Ça, ce n'est même pas moi qui le dis. Vrai ou faux, l'histoire nous dira ce qui s'est passé. Qui n'a pas entendu que la banque n'a pas entendu. On a accusé notre banque ici. Pas forcément moi, mais les scientifiques, ceux qui ont vécu dans cette histoire, ceux qui connaissent mieux la question. Il y a bien comment notre banque fonctionne. Alors, ce qui bise au va congolais, lorsqu'un directeur de la banque arrive, il se fait entourer des autres directeurs qui le protègent, au point que quand il fait le mal, personne n'est du mot. Même quand il y a des erreurs, quand il y a des ratés, personne n'est du mot. À un moment donné, on sent la banque prendre des allures politiques, des déclarations incendies. Bref, on entend tout ça. Nous devons quitter ces stades. Il y a protectorat, il y a protectionnisme. Nous devons plutôt aller dans le sens, il y a un noblissement, il y a un secteur, il y a un secteur en abyssaux. À noblier, ma cambo, tout ça. C'est pourquoi moi, je dis que la refonte, il y a une banque, il y a une banque, il y a une banque nécessaire maintenant. Plus qu'important. Il faudrait maintenant refonder le système bancaire, il y a une banque. Peut-être que c'est le temps, peut-être que c'est le moment de dire, non, quel type de banque voulons-nous avoir ? Quel type de conjoncture au but de une conjoncture au but de la conjoncture ? Parce que la conjoncture, on la crée. Si on ne crée pas la conjoncture, la précarité des choses va vous imposer sa propre conjoncture. Et quand on commence à se battre contre une conjoncture qui est la conséquence de notre négligence, il y a un peu de la conjoncture qui ne va pas continuer au but de la conjoncture. Par contre, ce qui nous a dit qu'on travaille le conjonabien, nous plaçons la banque, pas qu'un directeur. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que le directeur, le directeur Moussous. Vous n'avez pas non plus d'accord ? Non, nous, là. Conseil d'administration pour remplacer ça, nous, 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 nous. Non. Moi, je crois qu'il faut remplacer les systèmes, pas forcément les hommes. Parce que ceux qui ont remplacé le système T, les mêmes hommes peuvent revenir. Ça veut dire, quand je dis les mêmes hommes, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Thomas. La banque, ça n'a pas toujours été dirigé par M. Moutombo. Il y avait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? M. Moutombo, je crois. Il y avait d'autres personnes. M. Massangou était là. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais parler de M. Paipaï. J'étais très jeune à ce moment-là. J'entendais parler de lui. Bref, on a entendu des gens comme ça. Mais est-ce que les accusations... Oh, ben, Porta contre banque échangea. Échangea-t'es. Ce sont les mêmes accusations à l'époque, il y a Moutou, les mêmes à l'époque, il y a Kabila le père, le même à l'époque, il y a Joseph Kabila, le même à l'époque, il y a Félix Tsekini. C'est le même. Jusqu'au point, c'est le constat Yemoko. Ce qui veut dire, le problème, ce n'est pas de dire la tête de cet homme ne me plaît pas ou il est d'une tribu que je n'accepte pas. Mais le problème, c'est que le système qui gouverne ces gens-là, c'est comme un esprit. C'est comme un esprit qui fait circuler, qui fait bouger les gens. Alors, si nous voulons réussir, on doit détruire cet esprit-là et imposer un autre esprit pour que Makambo évolue. Moi, je crois que c'est comme ça. Moi, je pense humblement et vers un modèle où on a encore réussi. C'est-à-dire que tout le monde s'appelle Singaté. Non. Tout le monde s'appelle toujours en à niveau. Alors, quand le président Félix qui pense à ça, je me dis, bon, peut-être que c'est très bien. Il faut dire que la banque, jusque-là, la banque était une question exclusive. Ceux-là, ne voulaient même pas parler de ça. Aujourd'hui, quand Fati donne un coup de l'autre côté, on se dit, ah, donc il n'y a pas à niveau. Parce que la banque, elle est importante. Après, la banque, il y aura d'autres choses à faire. Je suis très convaincu pour remercier le gouvernement. J'ai demandé, moi, la renégociation, il y a un gouvernement, il y a un portefeuille. Il faut renégocier le portefeuille. On ne peut pas construire un pays dans le monde. Le président Fati, il n'y a pas de bonnes choses et il n'y a pas de bonnes choses. Pourquoi il n'y a pas de bonnes choses ? On ne dit pas qu'il faut céder le ministère égalien, dans l'esprit de la concorde. Non, il ne faut pas faire, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas donner un peu de la chance, il faut comprendre. Vous êtes allé dire ça même à l'étranger. Pour dire, non, les gens peuvent changer, il faut croire en eux. C'est une belle attitude. Oui, une bonne attitude pour un chrétien. C'est très bien. Maintenant qu'on revêt le caractère de présence de la République, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ça veut dire, cette fois-ci, ne laissons pas les ministères égalien entre le mains de ceux-là qui peuvent vous gêner, ceux-là qui peuvent vous empêcher. Imaginons deux minutes. Imaginons deux minutes que le gouvernement est de la réconsidérée. Ça veut dire qu'elle est de la réconfigurée. Je parle de, à la limite, moitié-moitié. 50-50. Le résultat que vous avez, il faut le multiplier par deux. Le résultat, il faut le multiplier par deux. Parce que ceux qui ont la situation qui ont avancé étaient là parce que le gouvernement qui était là n'est pas un gouvernement qui parle le même langage que le président. Il y a donc une sorte d'écart entre vision au président Zanango, n'est pas un premier ministre au premier ministre dans le gouvernement. Ça veut dire ça. Voilà pourquoi vous pouvez entendre certains ministres dire qu'il y a des opposants et un gouvernement. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas dire ça. Un ministre ne peut pas dire ça parce qu'il est lié en principe à la solidarité gouvernementale. Un ministre qui dit ça, le lendemain, il est suspendu. Le lendemain, il est révoqué, il présente sa démission parce qu'on ne peut pas s'opposer à un système dans lequel on est et dans lequel on se trouve bien à Katzenango. On suppose que le gouvernement a été fait de façon que va respecter le vision chef de l'État. Du moment où il n'y a pas ce respect-là, alors celui de la tête à Souté, c'est ainsi que le ministre va dire Nganaza opposant. Je le dis dans tous les deux sens. Lorsque nous sommes dans un système régulier, normal, on dit, mais ministre, c'est quoi le problème ? Il vaut mieux partir. Ça ne sert à rien. Mais quand on est dans un système comme celui-ci, on dit que le ministre avait raison de dire ça. parce que lorsque le ministre est de l'U2PS, par exemple, il pense obéir, suivre la vision du chef de l'État. Mais il se rend compte que lui, il n'est pas le titulaire. Ce n'est qu'il vient après. C'est un adjoint. C'est un vice. Alors dites-moi, quand il est vice, il voit certaines choses se passer. Il dit, mais si j'étais ministre, si c'était moi le ministre, je n'allais pas amener les choses de cette façon. Mais lorsque le pouvoir est concerté, déplacez-vous, c'est quoi ? Moi, je crois que Fachi il peut garder la concertation. S'il veut garder la concertation avec M. Kabila, il n'y a pas de problème. Personne ne peut refuser la concertation entre un président et un ancien président. C'est même ça la respiration d'une démocratie. C'est bien. Mais le problème, c'est la concertation intervient quand ? Est-ce que la concertation doit intervenir avant les décisions ou les concertations doivent intervenir après les décisions ? Je suppose que les concertations doivent intervenir après les décisions. parce que lorsque les décisions sont postérieures et doivent marcher, mais lorsque les concertations sont antérieures, c'est comme compliqué. C'est comme compliqué. Les hommes commencent à se dire « Mais attendez deux secondes, on est dans un pouvoir concerté. » Moi, je fais ceci, je fais cela. Les gens vont dire « Mais c'est normal, il y a l'alliance. » Oui, l'alliance est là. Mais le problème, c'est que dans l'alliance, ce n'est pas le nombre qui compte. Dans l'alliance, c'est la stratégie, la constance, la pertinence, l'anticipation. Il y a un des comptes qui ne sont pas pour gagner, tu peux gagner. Vous pouvez être à mille. Mais si c'est moi qui ai la clé, il y a un des portes. 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 Le président de la République. Surtout quand ça doit engager la République. Il y a beaucoup d'articles de la Constitution qui en parlent. Le Parlement peut prendre des décisions. Le Parlement peut voter les lois, les meilleurs de lois qui puissent exister. Mais si le président s'y oppose, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Par contre, le président a des prérogatives ou il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a aucun des... Même au point de... Imaginez-vous au point de dissoudre l'Assemblée nationale. Lui en a la capacité. Et lorsque la loi dit au point de dissoudre l'Assemblée nationale, la loi ne donne pas au président la condition d'aller d'abord avoir leur avis. Non. La loi ne dit pas au président tu vas aller demander la permission. Non. La loi dit si le président... Parce que celui qui estime, celui qui estime, celui qui mesure le degré de la crise, si le président estime que crise desas est qu'il y a. Le temps qu'il y a à dissoudre l'Assemblée nationale, il faut saisir la qualité sous-té. Parce que la dissolution de l'Assemblée nationale fait perdre à tous les députés la qualité des députés. Ça veut dire de Mme Mabouna jusqu'au député Asouka, ceux qui présenta dissoudre l'Assemblée nationale basa sur la qualité honnête. Donc, de ce moment-là, ils ne peuvent pas saisir la cour conventionnelle pour ne pas dire qu'il y a une accusation même à taboukoum une autre 500. Il y a toutes possibilités. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais, la vérité. Alors, notre comprenne de Moutouz a un pouvoir et un modèle mais qui n'agit pas et qui attend que la concertation n'a pas discuté. On est vraiment compliqué. On peut dire que c'est la bonne foi de Fachi. Moi, je suis bien d'accord avec la bonne foi. En politique, il faut de l'élégance. C'est bien. En politique, parfois, il faut respecter les accords. Quand vous avez promis à quelqu'un que nous allons marcher de cette façon-là en compte tenu et alliance Nabiso, on va fonctionner. Il y a un principe qui garde l'alliance. C'est le principe de la réciprocité et de la loyauté. Ce sont les deux piliers d'une alliance. On est loyal et on vint sur la réciprocité. Du moment où la loyauté est à sens unique, à sens unique, la réciprocité est à sens unique, alors c'est l'exploitation. Ça devient de l'exploitation. Ça veut dire vous pouvez m'attaquer comme vous voulez et moi, je ne peux pas vous attaquer. Vous, vous m'attaquez. Quand moi, je vais vous attaquer, vous brandissez. Non, on est en coalition. Vous, vous pouvez me faire du mal. Vous pouvez envoyer vos lieutenants m'insulter. Quand c'est moi qui veux agir, non, non, écoutez, on est en alliance. Ah non, ce n'est plus de l'alliance en ce moment-là comme une exploitation. Ça dépend maintenant de celui qui gère le pays de dire non, non, on doit arrêter cette histoire. Je suis convaincu que la coalition vaut mieux ne pas la détruire et la faire voler en éclats. Je suis convaincu que cette coalition, on peut la tuer dès sa plus belle mort. Ça veut dire qu'on peut la tuer sans faire du mal à qui que ce soit. Les gens vont se retirer. Il suffit simplement d'enlever la substance, Nengo. C'est tout. Vous laissez la coalition vivre dans le monde de la rabonne. Mais en réalité, le centre de décision, il n'y a pas des feux dans le déterminant. Nani a décidé Nambouk. La première chose au président qu'on s'allait à côté autour de lui, il y a dans le pays tout le mouvement contraire. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tout va bien, non ? Les gens de l'autre côté n'écrivent plus beaucoup. Les gens de l'autre côté ne sont pas les mêmes. Non, pas parce qu'ils aiment ou parce qu'ils ont changé de comportement. Non, parce qu'ils ont compris que maintenant, ce n'est plus le moment de faire beaucoup de bruit parce qu'en si peu de temps, le parquet peut se saisir du dossier. Le président a eu des entretiens dans les magistrats, dans les ministres, il y a justice. Il n'a pas encore eu de l'entretien comme je l'aurais voulu dans les magistrats. Mais le jour où le président a reçu l'autorité à justice, il y a pareil judiciaire, je ne parle pas du ministre de la justice, il y a pareil judiciaire, il leur a dit travailler sans pression. ça, c'est le propos du président. Il faut travailler sans pression. Arrêtez tout celui que vous pensez ou que vous croyez avoir un problème dans l'état. Il n'a même pas appelé à Moutoumogo qui gagne. Faites-le. Ça, c'est ce que le président a dit aux magistrats. Il dit au ministre de la justice, ce n'est même pas moi, c'est lui-même le ministre de la justice qui s'exprime en disant que le président a rappelé à Kaya quotidiennement que laisser les magistrats et les juges faire leur boulot. Au moins, ce que nous avons dans l'état, dans la réunion, dans l'état, dans l'état, dans l'état, on leur dit qu'il faut tempérer dans l'état. Il faut éviter ce propos à Mabé. Parce qu'il suffit de dire un truc qui est mal à Mouté, le parquet peut se saisir. Or, il faut que le parquet se saisir dans le dossier ce n'est pas compliqué. Interférence, c'est qu'il y a la mise à jour et qu'il y a la mise de la lumière et qu'il y a la compliquée. Donc, évitez. Et ce que vous êtes en train de remarquer, moi, calmez-moi. A calmez-moi, on est allé parce que le parquet s'est levé. Le parquet a dit ça suffit. Trop, c'est trop, il faut arrêter la bêtise. Et vous avez entendu le ministre de la Justice donner l'ordre à la magistrale à la procureure pour qu'il y ait la mission à la TV à la TV. Il y a déjà le barreau de Kinshasa, Gombé, pardon, il y a de ma tétée. Il y a un lobby déjà. Il y a un lobby pour qu'il y ait tous les avocats pour parler d'une affaire judiciaire. Et ça, c'est très bien. C'est merveilleux. On leur dit mais écoutez, nous ne voulons pas vous entendre parler d'engager votre Bani Nabino, excusez, vous engagez la qualité Nabino dans des émissions télévisées. il faut lire la lettre ça veut dire d'un côté les choses ne sont peut-être plus les mêmes qu'avant. Les choses sont peut-être en train de changer. Je suis très convaincu. Pas de la manière dont on l'aurait voulu. Pas avec la vitesse autrement mais au moins si on est au-delà il prend ça bien mais je suis convaincu que c'est timide mais ça bouge quand même. Le premier secteur qui bouge maintenant est dans le secteur de la justice. Vous avez entendu, n'est-ce pas ? Vous avez entendu ne vous en faites pas tout ce qui va se passer dans peu de temps à Egozalaka à Bongo. Les magistrats ont dit rien du tout. Tout Togolanda est là. Quand je vous avais dit l'autre fois qu'il y a des noms qui seront cités dans peu de temps vous avez vu le nom ? Je n'ai même pas eu le besoin de citer les noms. Maintenant, c'est bien le sous. Quand je vous ai cité ce qui va se passer dans le procès vous entendrez encore une fois dans le bongro au bateau à Zouak il y a encore des gens qui ont perçu l'argent dans la campagne. Je vous ai dit que ce procès va être un procès scandaleux. Je crois que ça peut nous faire repartir à zéro. On va comprendre qu'avec l'argent de l'étang de Blagba on peut se retrouver très mal. Donc les lignes sont en train de bouger peut-être pas avec la vitesse qu'on veut mais au moins ce que nous devons faire maintenant c'est d'insister après le Covid croyez-moi sur parole après le 100 jours après la Covid après la Covid vous avez la gratuité de l'enseignement. Monsieur le Président ma magistrat ma Kende c'est un conseil qui a un enseignement dans le Bissou. Je vous ai dit que ce n'est pas un enseignement ce n'est pas une nouvelle unité qui a un nouvel unité. Où sommes-nous avec les nouvelles unités ? Où sommes-nous avec les fonctions nouvellement créées ? Où sommes-nous avec toutes ces postes dans les fonctions dans les fonctions ? Toutes ces nominations-là ils ont respecté les nés. Dans le Bissou, nous avons eu l'école de la Congo qui a été fictif. Le professeur qui a été enseignant qui a été fictif. C'est le moment de regarder ça. C'est le moment de se pencher dans la question dans la plainte dans la dénonciation. Il y a un honorable Tony Moua. Et comme il y a un moment qui a été là, il y a des affaires qui vont faire le scandale dans le Bissou pour vous en aider dans le Bissou. Au moment où nous avons la Covid, on va arrêter les gens. Tant que tout le monde est dans le Bissou, il y a 100 jours au Bissou. Souvenez-vous, il y a longtemps on avait commencé à parler de ça. On est où aujourd'hui ? Je vous dis, toutes ces personnes que vous respectez aujourd'hui, ils seront arrêtés aussi. Je vous dis déjà, les têtes vont tomber parce que le parquet va aussi se saisir de ce dossier. Le parquet va aussi aller voir comment il y a un bon moment et il y a un bon moment qui est en condition et qui est affecté. Vous allez entendre ça. Donc, je crois que ce que le président est en train de vouloir amener, le vent que la justice est établi est d'aller effectivement vent ou en a. Non, c'est moi l'état de droit parce que les gens pensent qu'état de droit veut dire arrêter quelqu'un. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est qu'on n'arrive même pas à arrêter les gens. L'état de droit, c'est qu'on n'arrive même pas à... L'état de droit, c'est d'abord dans la mentalité. C'est la mentalité de bien faire. C'est la mentalité de bien agir. C'est la mentalité de bien réfléchir. C'est ça d'abord un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas la répression de la position publique. Non. Non. Une prison qui s'ouvre, c'est une école qui a failli. Nous, nous voulons un état bien. Mais l'état bien, il faut que les gens soient responsables quand ils ont été souverains. On ne peut pas être souverain de tout et responsable de rien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas penser diriger un pays et refuser de répondre dans ma question. La rédivabilité doit être en principe la colonne vertébrale de la gestion d'un pays. Le gardien de la gestion doit être la... La gardienne, pardon, de la gestion, ça doit être la rédivabilité. Tu gères le pays, j'ai la rédivable. Attends au BAPE, sur le Kamba, sur le journaux. Mais dis-nous au moins tu as eu combien de journaux ? Dis-nous au moins ça. Dis-nous, non, j'ai eu 20 journaux et j'ai donné 7 journaux à tel, à tel et tu as eu 3 journaux. Où est le problème ? On ne t'a pas tué ? C'est là que nous voulons amener le pays. Et tout le pilote, il y a le monde au Buzot, le Ngunto Kende et Ali Félix Tshisekedi. C'est lui le pilote en ce moment. Mais c'est à lui de négocier les décollages, de maîtriser la vie en altitude, Nango, et puis de nous assurer un bel atterrissage. C'est tout ça que nous demandons. Tous les pays qui sont sortis des hommes, c'est sortis des hommes qui ont pensé une république. Il y a une république. qui est une république. La Malaisie, c'est leur premier ministre. La Singapour est leur premier ministre. La Bautiouana, c'est leur président. L'un des anciens présidents. La Fille du Sud reconnaîtra Mandela et n'oubliera pas aussi les structures et il y a des clercs. Les États-Unis parleront de beaucoup de présidents. Abraham Lincoln, pour ceux que moi, je connais et que j'ai au Nassau, à la France, à l'Hautang, à Bongoming. Abraham Lincoln, Eisenhower. Bon, je pourrais parler de l'Anna pour moi, c'est un mentor. C'est le top de top. Et puis, vous avez Obama, vous avez Clinton dans son aspect économique. Bref, les États-Unis reposent aussi sur ces gens-là. N'était la pertinence, la capacité, la vision. Et ma père fondateur est aux États-Unis. Père fondateur aux États-Unis, l'Union de l'Amérique n'allait pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Ceux qui, Benjamin Franklin, George Washington, Queen Adams, tous les autres, ils sont au Canada ensemble. Ils sont au Canada qui ont une vision. Ce pays n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et la Chine repose aujourd'hui sur les travaux, sur la pensée de Mao. Pourquoi pas nous, aujourd'hui, le pays se reposerait sur la vision d'un homme ? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi ? Ou c'est quelqu'un d'autre qui doit venir avec ? Un peu comme on a demandé à Jésus. Est-ce que Zayetou Moutou Gouya ? Mais nous sommes convaincus qu'avec le nouveau président, il a toutes les chances pour changer la donne. Mais tout dépend de lui. Tout dépend de comment il voit les choses. Tout dépend de comment il définit la politique. Tout dépend de comment lui, il définit la misère du peuple congolais. La misère du peuple congolais est à pénis en Zambékarate. Le malheur du peuple congolais est d'abord d'avoir eu un peuple aussi naïf comme le nôtre, mais aussi des dirigeants aussi incompétents au Tozanango. Donc, c'est dans un carrefour de la naïveté, de l'incompétence, de l'insouciance, de l'ignorance, de l'irresponsabilité de l'insouciance, que nous avons produit le chaos congolais. Il est temps maintenant de renaître en Abassane, de dire non, non, non. Reprenons les choses en main, reconstruisons les choses, reconstruisons l'État. C'est déjà un très bon pas pour la Banque centrale, mais si le président peut jouer avec la même chose dans toutes les autres structures du pays, nous avons besoin de la réforme de l'État. Il faut refond... Moi, je crois même... Moi, je parle plutôt de la réforme. Il faut refonder Mboka. Il faut structurer l'État une fois qu'il y a des langues. Tout ça, il faut structurer dans Mboka qui est bien. FPI, fonds, ceux qui prennent la route, fonds d'investissement. Il y a un peu plus que toi, non. Ça, il faut dire que il y a des hôtels qui disent « Oui, oui, il faut faire Mboka qui est seul. » Vous avez les FPI, vous avez la NAPI, vous avez ceux qui payent les fonaires. Tout ça, il faut structurer mais Delana est belée. Et belée. Mais ça, la rénine est obsolète. C'est le spectacle. C'est les fausses de bruit. C'est les gens qui veulent le média. Tout simplement. Koganga, le Gana TV, Koganga, Koganga. Mais l'impact sur le terrain, il y a un écart entre ceux qui font le boulot et ceux qui ne sont pas en train de voir leur boulot. Je crois très pertinemment que la République démocratique du Congo ne peut se développer que. Il y a un nouveau paradigme. Un paradigme contraire à un paradigme. Il faut qu'on ait une sorte d'inimitié entre les anciens paradigmes et un nouveau paradigme. Nous avons besoin de nouveaux paradigmes. On a besoin d'une nouvelle vision et qu'elle soit claire pour tout le monde. Pas de vision déclarée mais de vision appliquée. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance et qu'il y a un nouveau paradigme. qu'il y a un nouveau paradigme. N'est pas